Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbakin. Aujourd'hui, on va définir un terme assez simple que tout le monde devrait déjà comprendre, mais dans ma tournée éducative, j'ai décidé de définir tout ce qu'il y a à définir. Donc, on va parler de c'est quoi une bourse. En premier, allons voir une action, puis on va voir l'endroit avancé. Donc, c'est une information de base. En fait, c'est quoi la bourse où l'action se négocie? Dans le cas de Bombardier, c'est le TSX. Pour ceux qui ne le savent pas, dans l'application Arbakin, il suffit de peser sur n'importe quel terme dans le menu pendant une seconde. Donc, ça appelle ça un long push, puis on a une définition. Donc, je clique sur bourse, boum, bourse. C'est la place de marché où cette action est inscrite. C'est principalement là que ce titre financier est acheté et vendu. Bien entendu, en général, les actions ont un listing principal, donc ils sont inscrits d'abord à une bourse. Il y en a qui vont être inscrites à plusieurs bourses. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est négocié à un seul endroit. Avant d'expliquer un peu ce que ça veut dire d'être négocié à telle bourse ou telle bourse, on va définir c'est quoi une bourse. Pour partir de la base, une bourse, en anglais, on dit « stock market », donc c'est un marché où des acheteurs, des vendeurs se réunissent. C'est un peu comme si vous imaginez le marché Jean-Talent à Montréal ou n'importe quel marché où il y a des gens qui vendent des fruits, puis il y a des gens qui veulent acheter des fruits. Puis, l'idée, c'est que n'importe qui peut vendre, n'importe qui peut acheter, traditionnellement, c'est un lieu physique où on se rencontrait vraiment comme dans un marché. On négociait avec des signes et des chemises super colorées. C'était drôle. Aujourd'hui, des bourses comme le TSX, le Nasdaq, il n'y a plus personne qui négocie à la CRIE, qui est le terme en français pour parler de négocier sur le parquet de la bourse. C'est essentiellement électronique, donc les gens passent des ordres d'achat, des ordres de vente. Et essentiellement, ça permet aux entreprises qui se listent en bourse, non seulement de lever des capitaux, mais aussi de faire en sorte que les actionnaires de l'entreprise peuvent vendre et liquidifier, en fait, leur investissement. Donc, ça, c'est la définition pure d'une bourse. Ensuite, pourquoi c'est intéressant pour vous de savoir c'est quoi la bourse? Un, ça vous dit quelques informations sur l'entreprise. D'abord, dans quelle devise elle se négocie? Donc, tout ce qui se négocie sur le TSX va être négocié en dollars canadiens. On peut même avoir une entreprise chinoise, par exemple, qui se négocie, qui fait son appel à l'épargne publique sur le TSX, mais elle va le faire en dollars canadiens. Ensuite, en général, il y a des bonnes chances que si une entreprise qui est inscrite au TSX, c'est une entreprise canadienne. Il y a des bonnes chances qu'une entreprise inscrite au New York Stock Exchange soit une entreprise américaine. Mais c'est une des choses que ça dit sur l'entreprise. Ensuite, si on regarde au niveau des bourses, il y a des plus petites bourses comme le TSXV au Canada ou le Canadian Stock Exchange, qui sont des bourses où se négocient surtout des petites actions. Donc, des micro-capitalisations, si on regarde le CSE, c'est des petites compagnies de potes, d'exploration milliard. Donc, il y a une question de prestige aussi associée aux bourses. Ensuite, il y a des spécialisations. Aux États-Unis, il y a des bourses comme le NASDAQ. Le NASDAQ est connu pour les compagnies technologiques. Donc, la plupart des Google de ce monde, des Facebook, sont inscrites au NASDAQ. Quoique le New York Stock Exchange, quelques-unes de ses compagnies, je ne sais pas par de mémoire lesquelles sont au NASDAQ. En entreprise comme IBM, je m'en souviens de mémoire, elle l'est citée au New York Stock Exchange. Mais je pense qu'elle a fait son entrée en bourse il y a quasiment un siècle. Donc, on pourrait prendre un exemple, on pourrait demander, est-ce que Facebook est sur le NASDAQ? Je pense que oui, mais on peut aller voir, voir si le fameux Facebook est sur le NASDAQ. Donc, si on va dans avancer, bourse, NASDAQ, effectivement. Donc, le NASDAQ est une autre bourse. Une autre chose qu'il faut savoir par rapport à la bourse, c'est que vous, quand vous investissez en bourse, bien entendu, vous investissez via votre courtier. Donc, c'est les courtiers, essentiellement, vous ne pouvez pas aller échanger des actions au NASDAQ, ça passe par votre courtier. Et une autre chose qui est intéressante par rapport aux bourses, c'est que si vous regardez, essentiellement, les courtiers canadiens vont surtout faire des transactions au niveau des bourses nord-américaines. Donc, si on parle du London Stock Exchange à Londres ou d'autres bourses, les bourses de Paris, par exemple, en France, ces bourses-là, ça va coûter beaucoup plus cher. Ou souvent, même, il y a des courtiers qui ne vont pas le permettre de faire des heures d'achat ou de vente sur ces bourses-là. Donc, pour un investisseur canadien, c'est intéressant de savoir que l'entreprise se négocie à une bourse auquel il y a un accès relativement facile ou à moindre frais au niveau de son courtier. Donc, je pense que j'ai vidé le sujet. Je ne saurais pas dire quoi dire de plus sur les bourses. Donc, sur ce, je vous invite à télécharger Arbacon. C'est une super application mobile qui se connecte sur vos comptes d'investissement, vos comptes de banque. Ça analyse votre portefeuille. Ça vous aide à prendre de meilleures décisions financières. Ça vient avec 14 jours d'essai gratuits. Donc, je vous invite à le télécharger maintenant sur Google Play et le App Store. Et sinon, si vous voulez commencer à investir en bourse, je vous invite à aller sur la page Arbacon.ca barre oblique offre où vous allez retrouver des offres de nos partenaires qui vont vous permettre d'investir en bourse à moindre frais. Sur ce, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada